Bonjour à tous, je vais rester à côté de l'ordinateur pour pouvoir bouger les slides. Enchanté, moi je suis Justine, je suis designer d'interaction, je travaille en freelance, et Blockchain France est un de mes collaborateurs. C'est une structure qui s'est montée il y a un peu moins d'un an pour démocratiser, et relayer les informations propres à la blockchain, le développement de la blockchain en France, et qui aujourd'hui est en train de mûrir dans une initiative commerciale qui offre des services de l'information et de l'accompagnement qu'on a à l'époque. Moi je m'intéresse à la blockchain parce que je m'intéresse au design pédagogique, et donc j'ai créé un article de vulgarisation, j'ai testé aussi les concepts de comprendre le fonctionnement de blockchain en jouant par le jeu, et avec Blockchain France on organise un festival pédagogique de la blockchain qui aura lieu du 6 au 12 juin à l'école 42. Donc voilà pour les infos qui me concernent. Et du coup je vais rejoindre les intervenants qui sont ici pour vous raconter un peu, vous parler d'exemples concrets, vous parler de ce qu'il faut. Tous ne travaillent pas avec la blockchain, donc ça va être intéressant à pouvoir voir un petit peu les réactions en fait de beaucoup qui découvrent, d'une entreprise qui découvre ces technologies, comment elle peut s'approprier. Et on va commencer par un premier tour de table, où je vais laisser les intervenants présenter en 5 minutes leur activité, et ensuite on fera un deuxième tour de table avec des questions. Voilà, donc on va commencer par François Fort. François Fort, qui est le co-fondateur de l'entreprise Guacamole. Bonsoir, enfin bonjour. Alors oui, je suis CEO de Guacamole. Guacamole c'est une solution qui matricule les start-up. En fait on a digitalisé tout le processus d'immatriculation, donc statut, PAC, dépôt du capital, immatriculation auprès des autorités. Et on fait ça de manière 100% digitale, les gens n'ont pas besoin de se déplacer, et tout a été optimisé et construit avec des cahiers d'avocats, avec des expertises comptables, des fonds d'investissement, des accélérateurs, des formalistes, pour qu'en fait la friction entre une start-up et son environnement administratif soit la plus faible possible, jusqu'à la levée de fonds qui arrive dans un an, deux ans après. Donc voilà le caméra. Merci. Ensuite, François de Orléans, qui lui est cofondateur de Stratum. Exactement. Donc Stratum c'est une plateforme d'intégration et de développement d'applications sur blockchain. Nous on va simplifier et abstraire toute la complexité qu'il y a à intégrer son application, et à déposer des règles métiers qui vont exécuter un process. Donc on a développé différentes couches technologiques sur lesquelles on reviendrait, à la fois pour rendre la blockchain du Bitcoin dans un premier temps plus scalable, et également pouvoir tracer un process et avoir ce qu'on appelle une preuve de process, et partager cette preuve de process entre différents partenaires. Donc on a différents cas d'usage sur l'utilisation d'une blockchain en tant que ride audit, en tant que certificat pour partager de nous. Ok, donc vous avez l'équivalent d'une API, en fait, une solution technologique, sur laquelle des personnes doivent s'appuyer pour créer des services. Mais l'API c'est simplement, on va dire, la brique de connexion et d'interaction entre les applications clientes qui vont nous envoyer de la donnée, et qu'on va transférer vers la blockchain du Bitcoin, et une autre partie qu'on appelle un agent, où on va vraiment intégrer des règles métiers. On va décrire le process et dire quand est-ce que je passe d'une étape A à une étape B, ça peut être une matriculation d'une société par exemple, où on va demander différents documents, les pièces d'identité des différentes personnes physiques qui composent cette société, ou en cas de vie, si on est face à une personne morale qui est derrière, et on va ensuite émettre un certificat qui est lié à ce process-là. Et chaque point de données va être notarisé dans la blockchain. Je vais ensuite donner la parole à William et Kain, qui est à la février de la mobilité. Oui, alors, moi je n'ai rien à vendre, je ne suis pas professeur non plus, je ferai plutôt partie de ce qu'on appelle des slasheurs. Donc le slasheur, c'est une personne qui aujourd'hui a plusieurs activités, travaille pour plusieurs personnes. Et ici, j'interviens le nom de la fabrique des mobilités, qui est justement une organisation décentralisée, d'innovation autour du domaine de la mobilité, qui regroupe à la fois des entreprises, des pouvoirs publics, des indépendants, des start-up, et dont l'objectif est d'arriver à créer des appétences entre les différentes personnes pour générer des projets, créer des projets, mais plutôt disruptifs autour de la mobilité. Donc je vous donnerai des exemples par la suite. Ok, j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, vous aviez un sujet un peu particulier, pas forcément lié à la mobilité, en fait. Oui, alors, ça fait presque un an et demi, deux ans que j'essaye de réfléchir à un certain nombre de points. Donc j'ai des projets, et en regardant un peu l'intérêt de la blockchain et des use cases qui reviennent le plus souvent aujourd'hui, il y en a beaucoup sur la mobilité, bon ça c'est mon domaine de base, mais je crois encore plus à la blockchain sur le domaine des RH, sur le domaine de la réputation dans l'entreprise et de proof of stake que certains trouvent inutile, qui est absolument très très important dans le domaine de l'entreprise, et aussi pour la valorisation des petites entreprises autour des écosystèmes. Bon ça c'est le message que je vais vous reposer, que je vais vous répéter très souvent. Moi la technologie m'importe peu, pour moi ce qui est important c'est la création des DAO, donc les organisations décentralisées, décentralisées, et de créer de la valeur, et de gérer la gouvernance de ces DAO, et notamment avec tout ce mouvement autour de l'économie collaborative, pas l'économie de partage, l'économie collaborative la vraie, et cette vision de dire on va pouvoir offrir des moyens de collaboration qui sont à la fois honnêtes et soutenables dans le temps, donc fair and sustainable, et ça c'est vraiment quelque chose qui prend de l'ampleur, on ne le voit pas trop dans les grandes entreprises, mais c'est dans les écosystèmes locaux, et c'est aussi là qu'est créé le plus d'innovation. Voilà, mais donc DAO, l'acronyme DAO c'est Decentralized Autonomous Organization, juste pour compléter, et c'est ce qu'on appelle aussi souvent le smart contract, enfin qui est lié au smart contract, puisque c'est des règles qui définissent comment sont organisés les échanges entre des acteurs du système, du réseau de gérer. Voilà, et du coup on va finir avec Florent Chageti, qui lui est co-fondateur de l'Operture. Oui, voilà exactement, bonjour à tous, merci en tout cas pour l'invitation, comme vous pourrez l'entendre, je viens de Suisse, donc je parle un peu plus lentement avec un accent un peu différent, mais en gros je suis fondateur d'une start-up qui est basée à Lausanne, et qui a été fondée en 2012, et qui a pour but en fait d'aider les PME, et les TPE, dans leur processus d'internationalisation. Donc pour les aider là-dedans, on utilise des technologies du Big Data et du Natural Language Processing, et aussi de l'intelligence artificielle pour en fait arriver à classifier les entreprises. Et en fait, pourquoi on essaie de résoudre ce problème ? Je ne sais pas, c'est un problème de micro ? Non, c'est tout. En fait, il y a plusieurs centaines de milliers d'entreprises en Europe, en particulier des petites et des moyennes, qui ont en fait un gros potentiel à l'export, mais qui manquent vraiment les ressources en temps et en argent pour pouvoir vraiment se lancer et initier les premiers processus d'internationalisation. Et en fait, le principal facteur clé d'une réussite à l'export pour une petite entreprise, c'est l'identification du bon partenaire, de confiance sur le marché étranger. Donc nous, on essaie vraiment de jouer sur l'identification et la construction de la confiance entre deux acteurs qui, a priori, sont éloignés géographiquement, culturellement et aussi linguistiquement. Et donc, pour les aider là-dedans, on a créé une plateforme web qui mixe en fait les technologies des sites de rencontres et des réseaux sociaux. Pour d'une part, les sites de rencontres pour faciliter à l'identification et à la rencontre, et les outils des réseaux sociaux pour construire et valider la confiance. Et donc, voilà, en gros, on a créé... On n'utilise pas encore la blockchain, par contre, c'est quelque chose qui nous intéresse, surtout pour la partie construction de la confiance. Mais principalement, l'algorithme qu'on utilise, qui a été développé en collaboration avec la promotion économique suisse, qui s'appelle Switzerland Global Enterprise, qui nous a aidés, et qui nous a aussi... La Confédération Suisse nous a aussi donné un peu d'argent pour nous développer cette année, qui en fait permet de faire des recommandations d'entreprises qui ne sont pas simplement basées sur de la similarité, comme le ferait Amazon pour vous suggérer des livres, ou un site de rencontre pour trouver l'âme sœur, mais bien sur la complémentarité en affaires. Donc en fait, on permet de faire des suggestions d'entreprises en amont et en aval de la chaîne de valeur d'une entreprise. Et puis, sur la construction de la confiance, c'est là vraiment que pour nous, la blockchain devient vraiment intéressante, parce que pour l'instant, notre système est vraiment basé sur justement les tiers de confiance. Donc en gros, sur notre plateforme, on a plugué en fait la possibilité à des organisations telles que des chambres de commerce de valider la fiabilité des entreprises. On a aussi tout un système qui est aussi construit sur un modèle eBay, Amazon, pour donner du feedback. Donc si vous avez fait des premières affaires avec cette entreprise, on va pouvoir donner du feedback, et ça va monter des étoiles à ça. Donc c'est un peu un système qui aujourd'hui peut être déjà un petit peu obsolète, étant donné justement que ces nouvelles technologies de la blockchain arrivant, peut-être qu'on va pouvoir trouver un moyen de changer ce système de confiance sur notre plateforme. Ok, merci. On reviendra un peu plus en détail sur comment mettre en pratique la blockchain en ouverture. Je voulais déjà commencer par vous interroger au soir, par rapport à votre activité. Donc vous, vous offrez un accompagnement, un pack d'accompagnement à des jeunes entrepreneurs qui sont sur le marché, et vous leur apportez une sécurité par rapport au montage administratif de leur structure, du fait de votre expérience. Et vous leur proposez aussi de bénéficier des bonnes pratiques accumulées par plusieurs experts qui sont dans votre réseau. Oui, voilà, c'est exactement ça en fait. On s'est aperçu, là, typiquement dans la Silicon Valley, quand on crée une start-up, ça fait 25 ans qu'ils créent des start-up, ils savent exactement quelles sont les clauses qu'ils vont mettre dans les contrats, ils savent exactement quel processus il faut utiliser. Enfin, j'ai envie de dire, le dentiste, le boucher, tout le monde le sait, parce que c'est une culture. Ici, ça vient, ça se développe, c'est le début. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a mis toutes les meilleures pratiques, on les a packagées des experts, et en fait, chaque start-up démarre avec une sepac qui leur vient pour les deux premiers amis. Et puis après, quand ils auront des choses particulières, ils iront voir les experts, et ils avanceront en croissant. Et pour démarrer, en fait, on a vraiment rendu l'accès à l'entrepreneuriat vraiment simple, peu coûteux, bien sûr. Et on utilise justement la blockchain pour verrouiller le process sur certaines parties qui, traditionnellement, dans le process d'immatriculation, étaient un petit peu légères. Ce que je comprends, c'est qu'il y a encore une importante intervention de l'humain dans ce système. Si on ouvre un peu le capot de Guacamole, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la part de l'humain et la part de l'automate ? Alors, la part de l'humain, elle arrive vraiment d'amont. C'est un gros travail d'expert pour arriver à normaliser, à cadrer, en fait, ce qui va être le tronc commun qui va fonctionner avec le plus d'options possible pour que chacun puisse, en fait, débloquer les options dont il a besoin. Et une fois que ça s'est mis au point, après, c'est des robots, en fait, qui exécutent, en fait, ce processus administratif et qui, pour le coup, exécutent, tout à fait. Et je me demandais quel blockchain vous utilisez, vous, du coup ? Alors, on utilise plusieurs solutions, en fait, qu'on peut appeler proof of existence parce qu'en fait, typiquement, c'est la problématique du pacte associé. Un pacte associé, vu que c'est pas déposé, vu que c'est un acte qui est confidentiel entre les associés, c'est un document qui est très facilement falsifiable. Donc, en fait, on est deux à créer une société qui a raison, celui qui l'a trafiqué, celui qui l'a pas trafiqué. On est sur des problématiques qui sont un peu particulières. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que sur les documents qui, justement, posent des problèmes parce que, traditionnellement, en fait, ils étaient très falsifiables. En fait, vu que nous, on les a digitalisés, en fait, on a un extrait, en fait, d'un identifiant qu'on appelle techniquement le SHA-256 qui est un identifiant, en fait, numérique du document et on le dépose dans la blockchain. Donc, en fait, les associés, en fait, ont du coup un tiers qui a une preuve de l'identité du document qui a été déposé et répliqué dans tout le réseau blockchain et qui permet, en fait, de dire, ben voilà, ce document, c'est un vrai tout en regardant, j'aimerais dire, l'absolu confidentialité parce qu'en fait, on a une trace numérique qui prouve que c'est le bon document et personne n'a accès au document à part les associés. Donc, en fait, confidentialité totale et en même temps, impossible de falsifier. Donc, vous êtes sur une blockchain qui l'idée ? Alors là, on utilise des prestataires de blockchain différents. L'idée, c'est que ce soit répliqué. En fait, c'est juste un numéro qui est un numéro d'identifiant donc il n'y a pas d'information sur le contenu du contrat. Il y a tous les peu. Donc, en fait, l'idée, c'est que ce soit répliqué en fait le plus largement possible. D'accord. Pour que la preuve soit la plus forte possible. Ok. j'ai vu dans l'actualité The DAO. Est-ce que vous avez suivi un petit peu leur histoire ? C'est une... Pour donner un contexte, c'est une... Notre-Dame de crowdfunding d'un nouveau genre qui a été lancée entre autres par une entreprise allemande qui se positionne sur l'internet des objets et la blockchain qui s'appelle Slowkit. Donc, ils ont lancé The DAO qui est en fait une blockchain sur laquelle les personnes peuvent déposer des fonds comme un investissement et de l'autre côté des projets en fait pour qu'ils soient financés. Et donc, c'est une foire pour des entrepreneurs pour trouver du financement. Et comme vous, du coup, vous vous attaquez à cette problématique de recherche de financeurs privés en fait au terme de ces deux ans d'accompagnement, je me demandais qu'est-ce que vous pensiez de ce genre d'initiative ? Est-ce que pour vous ça représente peut-être une opportunité pour la suite ? Alors, aujourd'hui, on n'y est pas encore. C'est peut-être une solution, elle fonctionne. C'est éprouvé. En fait, ces technologies, par contre, on les regarde. Et c'est vrai que ça ouvre tellement de perspectives. Enfin, c'est juste imaginaire. C'est comment la sonariale avec la blockchain, ça va fonctionner en futur ? Comment les introductions en bourse, ça va fonctionner en futur ? Comment le financement, ça va fonctionner en futur ? Enfin, toutes ces choses-là, on les regarde et on les regarde avec intérêt parce qu'on sent bien qu'il ne bascule. Donc, dès qu'il y a un cas d'usage, qu'on crée, l'opérationnel, on le prend. Et puis après, on est problématique. OK. C'est vrai que je crois que vous existez depuis combien ? En fait, on existe depuis août 2015. Très bien. Et par rapport à Stratum, du coup, je vais toujours rebondir aussi sur une question d'actualité. puisque vous, vous offrez un service technique qu'on peut utiliser de manière autonome avec un accompagnement et votre service technique est basé sur la blockchain Bitcoin. Alors, je ne sais pas si beaucoup dans la salle ont entendu parler de cette actualité, mais il y a un des supposés fondateurs de Bitcoin qui a rendu public le fait qu'il était Satoshi Nakamoto qui est l'auteur On en a parlé. On en a parlé, mais alors. Bon, du coup, je vous laisse ce que vous pensez de cette actualité-là. Et en fait, ma question, c'était aussi, on voit régulièrement que sur la blockchain Bitcoin, il y a des soucis de gouvernance. On a parlé des soucis de la dépense d'énergie, de proof of work. Qu'est-ce que vous, par rapport à votre activité, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Est-ce que vous envisagez de rester sur Bitcoin sur le long terme ou est-ce que vous avez d'autres perspectives ? Plusieurs choses. Déjà, vous posez quelques bases. Pourquoi la blockchain est un vrai saut technologique dans les technologies de l'information ? Si on regarde 100 ans de gestion de la donnée, on n'a pas tendamment changé de paradigme pré-blockchain. Il y a 100 ans, quand vous aviez des données sensibles, vous les mettiez dans des boîtes, c'était créé d'une certaine façon, ces boîtes étaient mises dans un coffre-fort et quelqu'un détenait la clé d'accès à ce coffre-fort. Et plus cette personne détendait des données sensibles ou à très forte valeur, plus cette clé d'accès au coffre-fort était sensible. Si on fait un saut de 50 ans, comme ça, on est au début du siècle dernier. Si on fait un saut de 50 ans et qu'on rentre dans l'ère digital, numérique, le paradigme reste le même. La donnée est stockée sur des hardware, le hardware est dans des boxes. Et on a un administrateur de base de données qui a une clé d'accès et qui... C'est une clé qui est codée, qui est du programme, mais qui dit oui ou non si on va déposer cette donnée dans la base de données. Le saut technologique qu'on fait en arrivant dans l'ère de la blockchain, c'est qu'il y a des milliers de gestionnaires de la donnée qui vont répliquer cette donnée. Et aucun n'a vraiment la clé d'accès à votre donnée ou faire monter la clé d'accès directement à l'utilisateur final. Donc on change complètement de paradigme. Ça suppose aussi, dans cette vision-là, plus de responsabilité de l'utilisateur final de sa clé. Après, il y a d'autres services qui vont se développer pour décharger l'utilisateur de la gestion directe de cette clé, mais voilà. Il n'y a plus de points d'attaque directe avec un administrateur de base donnée puisque la donnée est répliquée par des milliers de nœuds qui sont différents. La question que ça pose, et on parle de l'écosystème Bitcoin, c'est qu'on a un souci de scalabilité. On parle de throughput, de vitesse de transaction dans la blockchain du Bitcoin. Dans cette blockchain, on peut mettre à peu près entre 3 et 7 transactions par seconde. Donc on a un problème à la fois de vitesse de transaction et de coût par transaction. Car si on veut être sûr que les mineurs vont exécuter notre transaction, on va ajouter des frais de transaction qui sont de l'ordre à peu près de 5 centimes et ça varie selon le cours. Donc si vous travaillez avec des entreprises qui vont notariser une donnée à chaque fois qu'elles envoient quelque chose dans la blockchain, vous n'avez pas de business model, ça va coûter trop cher. Si vous avez un million de données, vous allez payer un million de fois 5 centimes plus la variation du cours qui peut être assez volatile. Donc le premier des enjeux auquel on a dû faire ça avec Stratham, c'est de créer une couche transactionnelle qui agrège des milliers paquets de données. Pour les cryptographes dans la salle, on agrège ces paquets de données dans un arbre de Merkel. On a un chemin cryptographique de toutes les données entrantes. Aujourd'hui, on peut agréger jusqu'à un million de données mais virtuellement, on peut monter à N données, c'est juste qu'on n'a pas de besoin par rapport à la polymétrie à laquelle on fait face aujourd'hui. Donc si je comprends bien, cette histoire d'arbre de Merkel, c'est pas forcément clair pour tout le monde. ça vous permet de stocker dans un endroit un arbre de données beaucoup plus important que ce qu'on pourrait a priori penser pouvoir mettre dans cette situation. Exactement. L'arbre de Merkel, c'est une structure cryptographique qui est déjà très répandue dans la blockchain, dans la blockchain du bitcoin. Nous, on a une couche qu'on va appeler off-chain, transactionnelle, où on va agréger toutes les données entrantes de différentes applications, où si on déploie toute notre stack techno chez notre client, il va avoir son propre arbre de Merkel, comme on dit en primace. Donc on a les 30 000 données qui sont entrantes et on agrège tout l'arbre. On a une seule empreinte unique pour l'arbre qu'on va débosser dans la blockchain et on renvoie vers les applications qui sont clientes le chemin cryptographique pour pouvoir retrouver la donnée. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de données qui sont expliquées de cette manière ? Oui, je vais venir, je vais juste un peu plus loin à la différentes briques technologiques qu'on a bâties. Donc vous voyez le chemin cryptographique vers les applications clientes. Ils sont capables de valider, de réconcilier comme on dit, la donnée naturelle qui se stocke dans leur base de données avec l'empreinte cryptographique qui a été stockée dans la blockchain. Au-dessus de cette couche-là, quand on a une startup, la première question qu'on se pose c'est quel va être notre go-to-market ? Comment rapidement monétiser son produit et ne pas passer deux années de R&D uniquement pour pouvoir gagner le moins de centimes ? Notre go-to-market c'était de se dire qu'on peut désagréger au niveau plus granulat l'entreprise par ses process et couper l'entreprise par ses process et stocker tous ces points de données-là. Et on a développé donc une couche qu'on appelle ChainScript et qui va affiner ensemble toutes les données d'un process. Par exemple, imaginez dans on peut prendre le cas d'usage du KYC c'est très allemand en tout cas les banques travaillent beaucoup dessus par rapport à la blockchain et c'est un problème qui a quelque chose à risque depuis plus de dix ans et la blockchain peut être une solution. On a légié à ça. Le KYC « Know your customers » c'est un KYB c'est un « Know your business » c'est un particulier une entreprise doit ouvrir un compte auprès d'une banque auprès d'une nation donc le particulier va déposer tous ses documents ça peut être sa carte d'identité sa preuve de domicile etc. et chacun de ces documents va être chaîné ensemble dans notre couche dans un ChainScript chaque document va avoir son propre script chacun va avoir un H qui est déposé dans le chaînon suivant ça veut dire qu'on a une preuve qui est incassable incorruptible de tout le ChainScript si on cherche à le modifier si on cherche à corrompre cette chaîne de données on va pouvoir au niveau de Stratum dire qu'elle a été modifiée et à la fin émettre un certificat de ce process-là donc ça peut être appliqué au KYC dans le sens où c'est une opération qui a très peu de valeur pour les banques pour les assureurs pour les solutions de paiement et c'est un problème qui est vraiment fondamental dans le sens où on peut c'est un problème qui est actuel pour les banques mais même on parle beaucoup de smart contracts et tant qu'on n'aura pas d'un process de KYC qui est simple qui ne crée pas de friction c'est pour jeter plus loin dans les smart contracts parce que la base d'un contrat c'est l'identification des parties donc si on n'a pas de KYC et que ça reste toujours des problématiques de friction avec une preuve qu'on doit fournir au régulateur qui est absolument à ce ventre on n'aura pas une qualité de service qui soit très bonne donc ce qu'on réfléchit avec certains acteurs de l'assurance avec un partenaire du monde du conseil et de l'audit avec une banque qui on est en train de parler de ce sujet-là c'est de démettre une sorte de e-certificateur en blockchain où une fois un des acteurs aurait validé le process de KYC n'importe quel autre client qui viendrait auprès de cette banque auprès d'un acteur il y a une solution de paiement aussi qui serait intéressée dans une telle position il aurait simplement à fournir l'utilisateur final son certificat d'identité et on parlait tout à l'heure de zéro knowledge prof on n'a pas besoin de vous fournir à chaque fois tous les documents naturels à chaque fois vous fournir son cas vis si on est une entreprise vous fournir simplement son certificat qui est un certificat cryptographique et on peut se demander beaucoup plus facilement donc ce qu'on apporte juste pour faire introduction sur Stratum ce qu'on apporte c'est à la fois de la qualité de service sur les startups qui vont se plugger chez nous pour envoyer de l'addonée qui permettent de scaler permettre d'avoir une garantie sur le process avec Everledger c'est une des startups qui est en train aussi de tester notre produit pour voir comment elle peut scaler plus facilement parce qu'au début c'est votre cas avec Bocamol quand on est en POC on n'a pas énormément de transaction donc notarisé il y a des services comme Stamperry ou autres qui sont assez coûteux c'est faisable on a un peu de volumétrie mais dès que le service va croître on se trouve avec du point de vue de volumétrie il y a un service comme Stratum qui est une capacité de gestion de process plus importante pour être utile Merci pour ces précisions techniques du coup c'est vrai qu'on rentre dans la partie alors on a secoué le capot on a mis la tête dedans et ce que je retiens c'est que pour vous il y a un fort enjeu sur l'identité et le fait que l'identité puisse être enrichie par rapport à l'utilisation de quel blockchain et de comment vous comptez déployer les infrastructures je ne sais pas si vous avez une réponse rapide d'avoir une donnée quand même On regarde toutes les blockchains c'est à dire que la façon dont on a développé notre stack techno qui est simplement un premier produit dans une roadmap de long terme qui est un peu plus importante ce premier produit est le plus agnostique possible c'est à dire que si quelqu'un demain pour des raisons régulantaires souhaitait passer cette stack de traçabilité de process dans une blockchain privée ce serait faisable simplement on n'a pas de position politique ou idéologique là dessus c'est juste de dire que le bitcoin étant le réseau qui a la plus forte inertie si on veut avoir de la preuve de données et de la preuve de process on va redater ces données dans la blockchain du bitcoin et pas dans une autre blockchain en fait il faut savoir être élastique et peut-être passer d'une à l'autre pour voir comment les lier et quoi tirer je vais vous donner un exemple ce qui est important pour nous sur ce ride de guitar process c'est quand il y a une absence de confiance entre différentes parties ou que vous ne connaissez pas le partenaire suivant qui utilisera cette preuve comme dans le cas de la C on travaille aussi sur des cas d'usage comme de la donnée médicale sur des essais cliniques où les essais cliniques vous avez des cohortes de 10 000 patients qui à la fois donnent leur consentement et puis à qui dans un essai clinique qui dure 2-3 ans va demander d'enregistrer différents points de données de se loguer et de remplir un formulaire aujourd'hui la gestion de cette donnée elle est faite très simplement donc pas pour les laboratoires généralement sur des faits Excel au mieux dans des logiciels un peu spécialisés et vous avez un problème de reproductibilité de l'essai clinique et une fois que c'est terminé aussi quand vous le passez à l'industrie pharmaceutique qui va utiliser cet essai clinique là comment on garantit que la donnée n'a pas été corrompue pour favoriser tel ou tel médicament donc nous avec Stratum on réfléchit à ça à enchaîner tout un processus d'essai clinique par patient sur une corde de 10 000 personnes où chaque mois de donnée est au redaté dans la voie de chine comme ça on a une preuve incorruptible de la donnée très bien William c'est bon donc pour aller un peu plus loin dans cette histoire de PME quand on a préparé cette table ronde de téléphone vous m'avez parlé à votre sens les principales problématiques que les PME rencontrent aujourd'hui est-ce que vous pouvez partager ces points là avec vous ? oui alors moi je ne suis pas du tout aujourd'hui dans l'idée de me dire c'est un peu comme les trois couches du cloud je vais essayer de comprendre comment ça marche les algorithmes je défie quelqu'un qui compte ici de m'expliquer les algorithmes qui nous permettent d'optimiser les requêtes SQL dans les bases de données que tout le monde utilise c'est à peu près le même genre de discussion qu'on a depuis ce matin donc moi comment ça fonctionne je vous dirais tout en bas ça m'intéresse peu ce qui m'intéresse plus c'est de savoir au niveau plateforme quelle plateforme j'ai à ma disposition globalement aujourd'hui on en a deux on a Bitcoin et Ethereum ça a un coût donc quel coût ça a ça c'est la deuxième chose et troisième chose quand je vais commencer à déployer mes use case qui peut m'aider à me fournir les technologies aujourd'hui pour réaliser cela bon les sociétés se comptent sur les doigts d'une main ne comptez pas sur les consortiums là dont vous avez entendu parler R3 c'est des banques etc ils travaillent sur leurs problématiques mais ça ne va pas résoudre les problèmes justement des gens qui veulent sortir de ces écosystèmes fermés c'est bien là l'objectif il faut bien se rappeler d'où vient il faut lire l'article le document initial de Sakamoto parce qu'il y a un historique donc moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est de faciliter ou en tout cas de réfléchir un moyen de créer des écosystèmes ou des entreprises décentralisées où un certain nombre d'acteurs qui ne se font pas confiance a priori vont pouvoir interagir donc je vous donne quelques exemples que quand on a une PME on a globalement deux ou trois gros problèmes le premier c'est les délais de paiement donc imaginez que moi je suis la CCI et je mets en place un service blockchain quand il y a un contrat qui est signé les deux personnes sont rentrées dans la blockchain quand j'émets ma requête ou ma propane ou je le mets à une certaine date j'ai un bon de commande pareil je mets à une certaine date quand j'émets ma facture il y a une certaine date et quand je suis payé il y a une certaine date on peut très bien dire que c'est totalement non obligatoire néanmoins qu'est-ce qui va se passer les entreprises qui vont jouer le jeu vont avoir de la réputation donc les gens qui payent en temps et en heure etc. vont avoir de la réputation c'est prouvé c'est fiable et on sait qui travaille avec qui et donc à partir de là donc ça c'est la plateforme de base au-dessus bien évidemment il faut construire des applications il faut construire éventuellement des places de marché il faut donner les moyens mais ça c'est ce qui va permettre de créer de la confiance à partir du moment où vous savez que si vous travaillez avec cette société vous serez payé en temps et en heure déjà vous avez fait un pas le deuxième gros problème des PME, PMI c'est quoi ? c'est de se connaître comme on a parlé comment on fait pour se rencontrer dans quel domaine donc là il y a plein il y a plein de moyens de le faire mais c'est sûr aussi que si on arrive par des gestions de taille et tout ça c'est des choses qu'on peut intégrer facilement dans la blockchain pourquoi ? tout simplement parce qu'on est dans du numérique donc à partir du moment où l'information elle est là on peut la stocker on peut la rechercher c'est vraiment là le second avantage de la blockchain c'est que tout est informatisé tout est numérique on peut faire du search dedans et aussi on est sûr que ce qui est dit n'est pas faux donc les codages de nomenclatures on parlait un exemple peut être une multi-nomenclature en fonction des pays en France on a les codes APE mais vous ne connaissez pas le code en Suisse vous ne connaissez pas et bien ça c'est des choses qu'on pourrait faire de manière extrêmement simple voire même par crowdsourcing et la troisième partie vous en avez parlé c'est aussi les financements aujourd'hui il y a une jungle de financements en France notamment et dans d'autres pays personne ne sait quand vous dites ouais moi j'ai eu telle bourse ou j'ai eu telle aide de la BPI est-ce que c'est vrai ? je ne sais rien et combien vous avez eu ? je ne sais rien donc tout ça ce sont des choses ce sont des registres quand la BPI elle donne par exemple un prix on pourrait très bien avoir un prix dans une blockchain donc tout ça sont des éléments qui font qu'on va avoir alors là encore et on est vraiment au coeur du problème et qui pour moi n'est pas un problème technologique mais ce n'est pas du tout ça qui est vraiment au problème de la création de l'écosystème ou de l'entreprise décentralisée qui est de dire qui va être le tiers de confiance parce que quoi qu'on dise il y a un moment donné il y a plein de technologies mais il y a quelqu'un qui va l'apporter cette blockchain il y a quelqu'un qui va payer pour que cette infrastructure fonctionne ça coûte du pognon ce n'est pas gratuit et garantir le fait qu'elle fonctionne bien aussi voilà garantir donc dans le cadre totalement public où personne ne se fait confiance on peut imaginer que le Bitcoin c'est très bien mais dans d'autres cadres qui sont les cadres aujourd'hui qui sont ceux du business il y a quand même en France ou ailleurs il y a quand même un certain nombre de personnes qui travaillent dans des groupements donc les gens qui travaillent dans le vin se connaissent on sait tous à peu près comment ça fonctionne on sait ce que c'est qu'une CCI si demain la CCI d'Île-de-France décidait de mettre en place une structure de blockchain ça ne serait pas pour autant un intermédiaire mais par contre tout le monde lui fait confiance voilà donc il y a plein de choses comme ça qui permettent de résoudre ce problème sans pour autant recréer un intermédiaire de confiance néanmoins je crois que le saut total dans le libertarisme ça ne marchera pas en France en tout cas si on n'est pas un pays on aime bien l'or on aime bien les choses comme ça donc ça ne se passera pas en une phase ça va sûrement passer par une phase intermédiaire où des intervenants ou des sociétés qui appellent des dépôts évidemment un gros rôle à jouer là-dessus parce que s'ils certifiaient une blockchain nationale avec un certain nombre d'informations notamment sur les entreprises ça éviterait regardez quand vous devez déposer vos bilans c'est une catastrophe je n'ai rien contre le site d'Infogrefe mais quand même c'est une tallée on est en 2016 donc il y a quand même un certain nombre de choses qui pourraient être optimisées le dernier point qui peut intéresser les entreprises aussi c'est tout ce qui est du domaine de l'emploi et des CV si vous savez moi je suis sur une marketplace et vous savez que j'ai travaillé pour 4-5 entreprises j'ai rendu mon document dans les temps j'ai fait ce que j'avais à faire il y a un certain nombre de tailles qui décrivent qui je suis franchement je n'ai plus besoin de CV là aujourd'hui on est dans un monde où il y a énormément de documents électroniques ou de copies mais la plupart des documents qu'on reçoit sont faux et ça ça pose un vrai problème pour les entreprises donc là on est quand même à se poser dans des questions purement de fonctionnement et de gouvernance d'un écosystème et c'est là où il y a un vrai on en parlera sûrement après mais il y a une vraie difficulté aujourd'hui c'est de concevoir de manière algorithmique le fonctionnement d'un groupe de personnes ou d'une groupe d'entreprises dans un écosystème donné et c'est là où c'est là où aujourd'hui la recherche les plus fascinante sont en train d'être faite c'est de se dire comment je peux codifier les règles de fonctionnement d'une organisation décentralisée pour sentir de confiance au milieu et c'est loin d'être simple oui parce que ça ne concerne pas que les machines les machines sont là pour exécuter mais avant d'exécuter il faut concevoir donc comment est-ce qu'on conçoit ces règles de gouvernance qu'est-ce que ça veut dire qui on implique dans notre choix le plus difficile quand on est dans ces écosystèmes c'est de le lancer je vous donne un exemple très rigolo en Israël il y a une société qui a créé la Zouz bon Zouz en hébreu c'est une des monnaies une des monnaies donc c'est pas trop ce qu'on recommande mais bon ils ont appelé cette société la Zouz donc la Zouz c'est très simple vous prenez votre application mobile vous la mettez dans votre voiture vous roulez vous gagnez des Zouz voilà quand quelqu'un monte dans votre voiture donc c'est du covoiturage ils vous payent en Zouz bon vous gagnez des Zouz et donc si vous covoiturez etc le problème le problème de ces gens là c'est qu'ils ont inventé Uber sans Uber c'est à dire que eux ne gagnent pas d'argent puisqu'au milieu il n'y a rien qui met en relation la relation entre le conducteur et celui qui va être conduit il n'y en a pas il n'y a pas de société au milieu donc son problème à lui c'est qu'il ne gagne pas d'argent donc il a mis je termine là-dessus il a mis en place une plateforme il ne gagne pas d'argent le résultat de ça c'est quoi c'est que derrière lui ce qu'il a acquis et ce qu'il a appris c'est tous les algorithmes de fonctionnement de cette communauté qu'est-ce qui est important comment je la lance comment je la crée et comment je vais réagir en cas de conflit qui a raison et c'est là et c'est là où ces algorithmes là c'est le futur marché de l'avenir si vous êtes bon dans ces algorithmes puisque c'est une partie sociologique une partie technologique et c'est là où il va y avoir la grosse bagarre donc aujourd'hui il y a des start-up dont l'objectif n'est que de créer ces algorithmes à base de consensus sans consensus qui s'appuie sur n'importe quelle blockchain la blockchain n'étant pas leur problème initial c'est vrai que l'exemple de la ZOOS je le trouve très intéressant parce qu'il permet de se souvenir aussi que les blockchains sont mis en place pour la grande plupart à partir d'un code source qui est libre c'est-à-dire que quand Satoshi Nakamoto a conçu et a écrit le code qui fait tourner la blockchain Bitcoin il a décidé de le rendre public donc de laisser à quiconque serait capable de s'approprier la possibilité de faire sa propre alternative donc de définir ses propres règles du jeu en fin de compte donc c'est vrai qu'on a une capacité d'imagination qui est très très large cela dit trouver des business models viables pour porter ce genre d'initiative c'est toujours un énorme enjeu c'est l'enjeu principal c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a très peu de sociétés sur le marché donc et c'est pour ça que ceux qui sont déjà en place sur les grosses places ou ceux qui contrôlent sont les premiers qui vont y aller parce qu'ils ont beaucoup d'argent à mettre et qu'ils n'auront pas de problème à créer cette plateforme moi j'ai eu plusieurs idées de création de start-up le vrai problème c'est que pour gagner de l'argent dans une si on est vraiment dans une approche décentralisée où on n'est pas au centre on peut faire payer à la transaction bon ben alors là on retombe dans un modèle alors il y a des modèles beaucoup plus intéressants qui est de dire on va on va on va créer une crypto-monnaie pour faire fonctionner parce que on n'a pas eu le temps d'en parler mais en général pour faire fonctionner ces organisations décentralisées en général on crée des processus soit de gamification pour faire en sorte que les gens comprennent le fonctionnement ils soient engagés et on peut les intéresser via des crypto-monnaies ou en tout cas mesurer tout ce qu'ils font pour faire des preuves de valeur ou des preuves de dépôt peu importe le type de preuves en général à partir du moment où on parle de preuves on parle de crypto-monnaie ou de blockchain mais la crypto-monnaie est anti-de-la blockchain et donc du coup quand on commence à mettre en place ces organisations-là ce qui est très difficile c'est de se dire quelle est la valeur de cette monnaie est-ce que cette monnaie-là à un moment donné elle est juste pour animer l'ensemble et permettre aux gens de travailler à l'intérieur genre monopoli où est-ce qu'à un moment donné je fais un équivalent vers une monnaie externe c'est-à-dire que je vais vraiment rémunérer les gens dans la vraie vie dans la vraie vie donc là c'est des vraies questions qui se posent dans le cadre de la Zouz la Zouz la valeur de la Zouz c'est zéro une fois que vous avez jeté l'application vous avez tout perdu néanmoins la question que tout le monde peut se poser c'est toujours la question de la faite de la poule quand ils ont lancé la Zouz il n'y en avait pas de Zouz donc qu'est-ce qu'ils ont fait en général et on fait des campagnes de financement où on va vendre des petites monnaies à un certain nombre de gens en crowdfunding donc les gens vont en acheter alors souvent ils essayent de gagner de l'argent là-dessus c'est le cas d'Ethereum c'est le cas de Bitcoin aujourd'hui l'Ether si j'ai bien compris c'est en train de monter donc ceux qui l'ont acheté il y a deux ans ou il y a un an ils sont très contents et c'est là où vraiment il y a tout cet intérêt de jouer de créer des algorithmes complexes et aussi de redonner le contrôle à la communauté pour l'évolution de ces algorithmes à un moment donné parce qu'une fois que vous avez et ça c'est un vrai problème comme il y a beaucoup de discussions sur code is law parce que le code c'est la loi dans ces organisations et c'est à partir du moment donné où les hommes ont créé l'algorithme après c'est l'algorithme qui contrôle les hommes donc dans ces algorithmes là quand on parle de smart contracts etc dans smart contracts je fais 0 et 1 c'est binaire il n'y a pas de maybe peut-être ou de flou donc c'est oui ou non donc du coup c'est là où il faut mettre en place des algorithmes par dessus qui permettent de naviguer de naviguer ou de manière assez récurrente de recréer en fonction des interactions qui ont lieu de recréer les algorithmes qui réagissent la communauté ok donc une capacité d'adaptation en fait je crois que François tu voulais oui je voulais revenir sur la notion d'essai de POG de proof of concept tout est à propos de problème dans le blockchain il faut y aller pas à part ce qu'on fait quand on fait un POG avec un grand groupe c'est qu'on ne va pas résoudre tous les problèmes d'un groupe pour les KWC il y a beaucoup de problèmes qui se posent qui va centraliser la donnée si on veut utiliser le certificat comment on va standardiser cette donnée si on a des documents PDF des documents images bref beaucoup de détails qui se dévoilent dans une phase de cadrage d'un POG mais il faut avoir cet incentive pour la créativité pour dépasser certaines limites techniques d'abord faire ça sur des pocs assez déravés et réfléchir ensuite plus tard on trouvera la solution pour la mise en production donc la remarque c'est non seulement dire qu'il faut dire que ça ne va pas mais qu'aussi il y a tout un écosystème avec des intégrateurs des consultants des startups comme la nôtre qui n'ont pas forcément vocation à faire du service simplement nous on pose un produit et on travaille avec des consultants qui vont réfléchir avec en ce qui les process et voir dans quelle partie de telle entreprise on peut implémenter la blockchain et on a surtout une grande part de créativité qui vont devenir des startups des développeurs qui vont se connecter chez nous dans ces services comme on dit qui vont utiliser nos outils pour créer d'autres services qu'on n'imagine pas encore ok merci pour ce précision bon alors du coup Florent après avoir entendu tout ça qu'est-ce qui se passe alors moi en tout cas tout ça me semble extrêmement prometteur en tout cas dans ma problématique qui est d'aider les PME à exporter parce que comme j'avais un peu introduit avant la problématique centrale c'est vraiment la confiance et la construction de la confiance donc par exemple nous on a eu un exemple d'une PME active dans la machine outil qu'on a aidé basée en Suisse qui fabrique simplement des outils de coupe et c'est une boîte familiale où le grand-père l'a fondé il y a eu ensuite le fils ensuite maintenant il y a le petit-fils qui s'occupe de cette entreprise puis au fil des années ils ont retrouvé des partenaires commerciaux dans plus de 20 pays dans le monde entier souvent où de l'autre côté vous aviez aussi une boîte une boîte familiale où c'est le grand-père qui avait créé avec le fils et le fiston et donc on voit qu'ils ont construit une relation de confiance avec ce distributeur à l'étranger qui dure depuis des années et des années mais qui est de loin pas optimisé vraiment de loin pas donc vous avez peut-être que le petit-fils du partenaire distributeur est tout simplement pas bon il fait pas bien son travail il distribue pas bien le produit mais le petit-fils il a hérité de cette relation commerciale il y a a priori une relation de confiance qui s'est installée avec le temps donc c'est le status quo qui s'installe et qu'est-ce qui freine en fait le petit-fils suisse de changer cette situation c'est simplement qu'il a absolument pas les moyens de facile de retrouver un autre partenaire il a plein de barrières il a voir les barrières de déjà de trouver cette personne de se dire ok est-ce que financièrement ils sont solides est-ce qu'ils existent vraiment ils vont devoir voyager ils vont devoir discuter et là ils vont s'installer dans une ils vont peut-être lancer et initier une première collaboration ça va prendre six mois une année et peut-être que ça n'aura tout simplement pas marché ils vont investir des dizaines de milliers d'euros dans la construction de cette relation avant même de savoir et donc pour moi toutes ces technologies de la blockchain appliquées que ce soit à l'identité des entreprises que ce soit harmonisé au niveau international et puis que les gens puissent se faire confiance directement tout simplement grâce à la blockchain que tout ce qui serait shipping par exemple soit aussi normalisé passe par la blockchain qu'on ait encore tous les systèmes de paiement qu'on ait plus cet intermédiaire super onéreux que ce soit déjà dans les transactions de change ou bien simplement dans les assurances à l'export ce genre de choses tout va vraiment devenir beaucoup plus optimisé ça va vraiment changer la donne ça va rendre en gros le partenariat commercial au niveau international beaucoup plus fluide et beaucoup plus optimisé donc pour moi j'ai entendu que des choses très prometteurs aujourd'hui ok merci je pense qu'on peut prendre des questions du public et que je vous écoute pas de questions bonjour je viens d'une entreprise informatique qui est concentrée sur la gestion des ressources humaines donc c'est une question très simple et basée c'est le blockchain et stocker parce qu'il y a beaucoup d'informations dedans donc il faut avoir on va pas stocker sur la manière où est-ce que la blockchain les blockchains publics elles sont complètement distribuées c'est des nœuds il y a 6-7 milliers de nœuds c'est complètement il n'y a pas de on peut peut-être déjà rappeler qu'il y a effectivement comme tu dis des blockchains publics il y en a plusieurs qui sont assez grandes et il y a les blockchains privés la donnée de la blockchain est simplement répliquée dans différents nœuds qui vont s'accorder par des modèles de consensus on a évoqué le proof of work tout à l'heure le proof of stake par des modèles de consensus sur lesquels les différents nœuds vont dire on partage tous la même donnée et donc on est d'accord sur les transactions qui ont été horodatées par la blockchain et ces nœuds c'est des ordinateurs en fait c'est des ordinateurs au tout début du bitcoin on aurait pu se brancher au réseau simplement avec son ordinateur personnel avec la très faible puissance de calcul comme son ordinateur personnel et commencer à miner du bitcoin c'est ce qui se passe au début après il y a des constructeurs de hardware qui ont fabriqué des chips spécialisés pour accélérer la puissance de calcul c'est comme ça qu'aujourd'hui on se retrouve avec la puissance de calcul des mesurés qui se calculent en péta-h 10 puissances 15 h par seconde c'est ça et ce n'est pas pour faire de la pub mais aujourd'hui qui propose des infrastructures réseaux qui intègrent directement des services blockchain donc les infrastructures réseaux sont internes à l'entreprise je crois qu'il y a une autre question par là-bas ah oui bonjour Pierre-Jacques Laranvani Kinjiri je vous avais évoqué François Darléan vous avez évoqué tout à l'heure la nécessité d'agir progressivement et dans le cas particulier du KYC que vous évoquiez ça veut dire que le timing de mise en prod c'est quoi dans votre vision je me dis pas forcément vous voulez me graver dans le marbre honnêtement je ne peux pas vous apporter la réponse aujourd'hui il n'y a aucune application qui est utilisée par une grande grande entreprise qui sort en production quand on regarde ce que fait le Nasdaq avec Link avec un Q à la fin et la start-up américaine Chain l'équipe POC vient de passer cette initiative à la partie produit donc maintenant ça va peut-être rentrer en production mais 2016 était clairement l'année d'époque des proof of concept 2017 sera peut-être l'année de la mise en production très progressive de certaines applications donc ça sera dans le temps pour chaque cas d'usage qu'on trouve il y a différentes difficultés à gérer surtout si on a de la propriété du physique dedans à réconcilier avec du digital ça prend un peu plus de temps on a des start-up comme Everledger qui tirent beaucoup plus vite qui ont déjà des briques pour faire de la reconnaissance de diamants après elles ont d'autres problématiques plus bas dans les couches pour redater massivement de la donnée et c'est pour ça qu'elles peuvent se retourner vers Stratum ou vers une autre start-up allemande qui s'appelle BigchainDB enfin qui montre une infrastructure qui s'appelle BigchainDB mais la start-up derrière s'appelle Oscribe donc ça va être très progressif pour répondre à la question ça ne va pas se passer du jour au lendemain on est vraiment dans une lecture techno donc il faut prendre son temps il faut qu'il y ait des investisseurs qui soient patients derrière les start-up pour les accompagner et les faire croître jusqu'à une mise en production où la vague blockchain va se répandre dans toute l'économie Bonjour une question a priori pour vous je suis bien seconde moi j'aurais une autre réponse qui est un petit peu différente très courte si c'est vous qui faites vous prenez Ethereum vous l'installez chez vous et vous définissez les algorithmes de minage comment vous répartissez les nœuds et ça sera aussi rapide que vous savez développer donc là encore il y a un savoir-faire à acquérir ou pas soit vous voulez aller dans le cloud vous faites confiance à des partenaires soit vous le faites vous-même et aujourd'hui il n'y a pas vraiment de choix entre les deux mais franchement le code il est disponible partout il y a des développeurs qui savent le faire et du coup vous pouvez même l'intégrer dans votre ESI à des coûts qui défient toute concurrence je suis complètement d'accord juste je suis complètement d'accord avec William après le BOK chez nous on peut le monter en deux semaines c'est juste qu'il y a vraiment beaucoup de problématiques pour amener à la mise en production des solutions qui soient impactantes pour des millions de consommateurs il y a pas mal d'étapes à résoudre et de points de tension bonjour je me permets la question parce qu'il y a beaucoup de juristes dans la salle mais il y a un aspect de la DAO qui a été évoqué par William qui me paraît très flou c'est la partie juridique c'est comment comment émettre une fiche de paye si la DAO doit avoir un salarié comment si je suis un sous-traitant de la DAO je vais émettre une facture à quel numéro tu es là comment même déclarer ça donc quel est le statut légal aujourd'hui de ces organisations qui se cherchent toujours ? tout dépend la troisième table ronde très très avec les choses très rapidement tout dépend de ce qu'on appelle la DAO dans ma vision la DAO ça peut être un ensemble de communautés d'entreprises ou d'auto-entrepreneurs donc moi c'est vrai que la vision aujourd'hui c'est plutôt un ensemble de personnes qui sont dans un écosystème qui eux-mêmes sont capables de vendre de la ressource et la DAO est utilisée uniquement pour organiser les travaux et s'assurer que la gouvernance s'applique correctement c'est-à-dire les bonnes personnes vont être assignées aux bonnes tâches que tout ce qu'elles vont faire aussi bien en termes de travail mais aussi d'aide c'est-à-dire de répondre à des questions de formaliser tout ça va être pris en compte et qui seront rétribués à la fin donc ça peut être ça donc ça c'est une approche d'un projet que j'aime beaucoup que je suis beaucoup qui s'appelle Colony c'est O-L-O-N-Y qui a créé sa propre monnaie virtuelle d'ailleurs qui s'appelle le Nectar donc les gens les gens travaillent bon c'est un peu compliqué j'aurai pas le temps de vous l'expliquer mais regardez-le c'est vraiment passionnant parce que ça impacte aussi les RH et la manière dont on va évaluer à terme les gens dans les organisations ceci étant dit il y a des travaux aujourd'hui qui sont en train d'être mis en oeuvre sur les DAO mais d'un point de vue juridique je vous l'ai dit il n'y a pas de responsable la DAO n'existe pas c'est la fabrique des mobilités c'est une DAO on va créer en France on va créer une association en 1901 histoire d'avoir parce que c'est vraiment un problème d'être une DAO vous pouvez même pas avoir un système dans le cloud quand vous allez voir IBM ils ont dit vous n'avez pas d'existence légale on ne fait rien pour vous on ne peut pas vous donner accès à n'importe qui d'autre donc du coup qu'est-ce qu'on fait soit on crée une association en 1901 pour avoir une petite existence et on récupère de l'argent via du crowdfunding et donc on fait un système très simple il y a des DAO beaucoup plus avancées aujourd'hui qui vont permettre en fonction de la participation de chacun de modifier les parts qui sont allouées dans la DAO elle-même avec des algorithmes là encore qui vont permettre s'il y a un bénéfice de partager l'argent mais là on est plutôt dans le domaine du pire tout pire il n'y a pas vraiment c'est un peu comme dans le domaine du maire en fait c'est des individualités qui sont rassemblées autour d'une structure qui n'existe pas encore on espère qu'il va y avoir ce genre de solution mais je doute qu'on trouve facilement une solution parce que quand il y a un problème un défaut financier etc. les gens aiment bien savoir où taper donc voilà donc si je m'ai compris la table ronde suivante nous apportera plus de réponses sur ces questions juridiques je pense qu'il y reste une question au fond là-bas la dernière oui j'avais une question sur votre notion de décentralisation on a toujours su que les intermédiaires de confiance pouvaient être trompés donc je prends l'exemple tout simple pour ne pas reprendre trop de détails je prends un CV je me colle 5 doctorats 45 diplômes je le mets dans la blockchain il certifie il est validé qui va pouvoir dire à un moment donné dans la blockchain ce document n'est pas bon on va le retirer et qui va prendre cette décision ok c'est une très très bonne problématique on a dit ce qu'on appelle « garbage in garbage out » comment on sort de la donnée qui est corrompue de la base de données dans une base de données classique où il y a un droit d'écriture pas de problème on l'enlève et on clean la chose dans la blockchain bien évidemment comme la donnée est immuable on ne peut pas le faire donc ce qu'on a développé chez Stratov c'est la capacité de pouvoir faire forquer son process si jamais par exemple on s'aperçoit que le document au niveau de celui qui a l'autorité pour signer ce document dans la blockchain on puisse l'écarter l'enlever dans le cas d'essai clinique avec des patients si un patient retire son consentant de l'essai clinique on fait forquer sa donnée et on ne la met plus sur le même rail d'audit que tous les autres patients qui sont consentants pareil sur le KRC si on a des documents auxquels on donne une validité de 3 mois hop ils deviennent certains documents donc pour être périmé au bout de 3 mois on les sort et on va demander une mise à jour donc la blockchain ne va pas le faire mais il faut imaginer d'autres couches de logiciels de traçabilité qui rendent cette donnée propre pour rendre ce concept de garbage in garbage out je pense qu'il faut comprendre quelque chose de fondamental encore c'est de la technologie qui revoit complètement la manière dont on construit la gestion des données c'est que dans le cas de la blockchain on est dans un cadre de données immuables on ne modifie pas le passé on ne modifie pas le futur dans une base de données vous pouvez à tout moment faire une réécriture sur la même donnée donc vous modifiez le passé et ça c'est même aujourd'hui dans les grandes architectures distribuées telles que celles de Google de Facebook on a dû revoir tout ça c'est un peu aussi pour ça que le big data est apparu c'est parce qu'on n'arrivait plus à scaler on n'arrivait plus à gérer le nombre de requêtes simultanées qu'il y avait de plus d'un milliard de personnes donc on part du principe que la donnée est immuable par contre ce qui va se passer c'est que les algorithmes qui sont au dessus vont pouvoir accéder à cette donnée ils vont pouvoir évaluer mettre des tags dessus et dans certains cas il faut aussi prendre en compte qu'on va y arriver alors soit par des procédures d'oubli c'est à dire qu'on va taguer la donnée comme ne peut pas être utilisée ou ne doit plus être utilisée ou alors on va gérer des systèmes soit de gamification soit de réputation par dessus mais ça c'est beaucoup plus compliqué encore une fois on est aussi dans un domaine où on peut définir les règles qu'on veut dans la communauté donc il se peut très bien qu'on dise si quelqu'un est déclaré comme étant quelqu'un qui a menti il peut y avoir une procédure spéciale avec un vote et un quorum si le quorum est atteint dans ce cas là on élimine la personne donc ce qu'il faut voir c'est que c'est ça qui est compliqué c'est que la technologie elle est là ce qu'on sait pas faire aujourd'hui c'est mettre toute la gouvernance qui est au dessus et là c'est vraiment humain et c'est ça qui m'intéresse c'est ça qui me fascine et c'est ce qui est le plus complexe aujourd'hui merci William merci et bien sur ces paroles je pense qu'on va conclure cette table ronde on va passer à la prochaine table ronde merci Justine merci à vous et on va passer tout pour la prochaine table ronde et évaluer